Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais revenir sur mes lectures de l'année 2020. Donc je dois vous avouer, l'année 2020 a été assez compliquée pour moi niveau lecture. J'ai eu très peu de lectures qui m'ont plu. La plupart de mes lectures m'ont déçue ou alors c'était des lectures qui ne m'ont rien apporté de spécial. Mais j'avais quand même envie de revenir dessus en vidéo parce qu'il y a quand même eu des petites pépites qui sont ressorties du lot. Et puis c'est bien aussi de parler des lectures qui nous ont moins plu. Donc là sur mon téléphone j'ai préparé quelques petites catégories avec du coup mes lectures de 2020. Et du coup on va commencer tout de suite. Alors la première catégorie c'est un peu la basique. Quel a été mon livre préféré de 2020 ? Et d'ailleurs si je peux me permettre je pense que dans chaque catégorie je vais un peu dire plusieurs livres. Parce que bon voilà j'avais du mal un peu à décider. Et mon livre préféré de 2020 j'ai mis The Raven Boys, le premier tome de la saga The Raven Cycle de Maggie Stilvator. Et en soi je pourrais mettre la saga mais j'ai lu que les deux premiers tomes. Donc voilà je peux pas trop dire mon avis sur la saga en entière même si je sais que clairement cette saga est dans mon coeur. J'ai lu The Raven Boys en juillet et ça a été mon premier coup de coeur de l'année. J'ai fait un vlog où je lisais ce livre d'ailleurs et je disais que j'étais en train de tomber amoureuse du livre. Et c'est quelque chose qui m'est rarement arrivé de... Parce qu'au début en fait je le lisais et j'aimais bien mais voilà sans plus. Et à un moment je me suis dit mais je cruche sur ce livre en fait. C'était un peu bizarre comme sentiment mais c'était trop bien. Donc je vais tenter de faire un petit résumé de The Raven Boys. Donc on va suivre le personnage de Blue qui est une jeune fille qui fait partie d'une famille de psychics. C'est des personnes qui font du tarot et qui ont des visions. C'est une famille qui travaille dans tout ce qui est spiritualité etc. Donc Blue fait partie de cette famille mais elle, elle n'a pas de pouvoir de psychics. Elle, elle permet de donner de l'énergie aux psychics mais en gros elle, voilà, elle n'a pas les mêmes pouvoirs que sa famille. Et Blue va rencontrer 4 garçons qui sont 4 amis qui font partie de la même université. Et tous les 5 ils vont devenir amis et ils vont se rendre compte que dans leur petite ville la magie existe. Et surtout ils partent à la recherche de la tombe d'un roi. Parce que la légende raconte que si tu trouves la tombe de ce roi du coup la tombe est un peu cachée. Et bien tu peux faire un vœu qui va être exaucé. Ça c'est le synopsis de base mais bien sûr c'est une saga en 4 tomes. Donc forcément il y a plus d'enjeux, plus d'éléments magiques qui surviennent. Donc ça c'est vraiment le synopsis de base mais cette histoire va beaucoup plus loin. L'histoire de base du livre n'est pas incroyable. Mais comment ? Maggie Stilvator le fait et le construit. C'est ça qui est formidable et qui rend cette oeuvre vraiment unique. Déjà moi je suis très fan de l'écriteur de Maggie Stilvator qui je trouve est très simple mais en même temps très mélancolique. Et des fois il y a une petite touche d'humour par-ci par-là qui est très fluide. Et je trouve également que... Alors là je parle bien sûr pour les deux premiers tomes parce que j'ai pas lu les deux derniers. Je trouve qu'ils sont très bien construits parce qu'ils sont lents. Il n'y a pas des actions tout le temps et tu comprends plus ce qui se passe. Mais ils sont quand même dynamiques. Il y a quand même des trucs qui se passent. Donc moi j'aime bien les oeuvres qui sont à la fois lentes et dynamiques. Ou à la fois tu t'ennuies pas mais en même temps... En même temps voilà t'as le temps d'apprécier l'histoire et t'en découvres un peu plus sur les personnages au fur et à mesure. Et le vrai point fort de cette saga je trouve c'est les personnages. Les personnages semblent réels. Et moi c'est mes potes. Là ça y est je suis prête à partir avec eux. Je peux même pas en dire un que je préfère. Je les aime tous comme si c'était mes potes. On voit vraiment leur qualité mais aussi leurs défauts. C'est pas des gens parfaits loin de là. J'adore les personnages, j'adore l'écriture, j'adore les enjeux. Je... Voilà je sais pas quoi dire de plus. Je sais pas si ce sont des livres que je conseillerais à tout le monde. Mais si vous êtes à la recherche d'une histoire fantastique avec un groupe d'amis. Et quelque chose voilà comme je disais d'à la fois lent mais dynamique aussi. Je pense que The Raven Cycle c'est vraiment fait pour vous. Dans mes livres préférés de 2020 j'aimerais également citer House Topper d'Alice Oseman. Je compte pas en parler mille ans parce que clairement tout le monde en parle et moi je suis un peu en retard. Je les ai commencé que cette année. C'est un comique et pour l'instant il y a trois tomes de sortie et le quatrième tome va sortir au début de l'année prochaine vers le mois de mars si je me souviens bien, peut-être avril. Dans ce comique on va suivre deux personnages Nick et Charlie qui vont se rencontrer, devenir amis et au fur et à mesure tomber amoureux. Et on va suivre leur quotidien dans cette relation qui évolue. Et ce comique il a eu le pouvoir de me réchauffer le coeur tout en le brisant. J'ai vu que beaucoup de gens décrivaient ce comique comme étant doudou. C'est vrai, il y a vraiment des aspects très doudou où vraiment au moins mon coeur était tout réchauffé, tout guimauve. Mais il faut pas omettre le fait qu'il y a des scènes un peu plus dures à lire. Dans le tome 1 il y a une agression sexuelle donc il y a un petit trigger warning là-dessus. Et dans le deuxième tome il y a des trigger warning d'homophobie, il y a des remarques homophobes qui fusent par-ci par-là. Et aussi on sent que Charlie est très... c'est quelqu'un de très anxieux. Donc il y a des fois ça peut un peu faire du mal de lire ses pensées un peu anxieuses. Donc ce comique il oscille entre des moments très doux, très beaux mais des moments un peu plus durs. Mais clairement cette BD elle est pas faite pour pleurer. En fait elle veut montrer des choses qui se passent réellement dans la vie. Mais ça se sent que voilà elle écrit pas cette BD pour faire du mal aux gens. Et que justement c'est une BD qui est faite pour faire du bien. Donc ça un sopper je pourrais le conseiller à la plupart des gens. Si vous voulez lire quelque chose de doux et de beau mais aussi bouleversant c'est vraiment fait pour vous. J'aimerais aussi mettre un bonus pour le livre Nocturna de Maya Motain que j'ai lu au début de l'année. Donc j'ai moins de souvenirs là forcément. Mais je crois que j'en avais parlé dans mon mid-year book fuckout tag. A ce moment-là c'était mon livre préféré de ce début d'année. Et c'est un livre de fantasy qui est pas super connu. Il y a quand même... J'ai vu des gens sur Instagram pas mal le lire. Mais voilà c'est pas non plus le livre que tout le monde a lu cette année. Donc je trouve ça important aussi de le mettre en avant. Dans ce livre on va suivre un prince qui s'appelle Alphie qui vient de perdre son frère. Et ce prince va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Finn. Et Finn a le pouvoir de pouvoir... Le pouvoir de pouvoir. Et Finn peut changer de visage comme bon lui semble. Enfin non. En fait si je me souviens bien il faut qu'elle prenne le visage sur d'autres gens. Mais du coup si elle prend ton visage elle peut le revêtir et se faire passer du coup pour la personne. Donc c'est quand même plutôt stylé comme pouvoir. Ces deux personnages vont se rencontrer et il va se passer quelque chose qui fait qu'ils vont libérer une sorte d'entité sombre qui fait un peu du carnage autour d'elle. Et du coup ces deux personnages vont s'allier pour essayer de... Comment dire ? Pour faire en sorte que cette entité ne soit plus là. Elle n'existe plus. Je sais pas. Je sais pas m'exprimer. Et là c'est un premier tome. Du coup la saga elle s'appelle A Forgery of Magic. Donc le premier tome c'est Nocturna. Et il y a le deuxième tome Occulta. Qui va sortir en début d'année ou qui est sorti là en décembre. Je crois que ça a été reporté à cause de la crise sanitaire tout ça. En soi ce livre j'ai pas eu un grand coup de coeur en le lisant. Mais vraiment c'est vraiment une très bonne fantaisie qui en plus est originale parce que le monde de cette fantaisie est hispanique. Donc ça change des fantaisies vraiment avec que des persos blancs et tout. Donc la culture de ce livre est vraiment différente des autres fantaisies qu'on peut lire. Après on retrouve des codes de la fantaisie, un peu des clichés des fois. Mais il y a des choses très différentes de ce qu'on peut lire. Et les personnages sont super attachants. Donc voilà je vais pas en dire plus. Si vous voulez lire un livre de fantaisie qui est moins connu que d'autres, qui change un peu, avec des personnages attachants. Et bien dans ce cas là je vous conseille Nocturna de Mia Motain. Par contre il est pas encore traduit je crois. J'espère qu'il va être traduit parce que vraiment je pense que ce livre pourrait être clair au plus grand nombre. Donc maintenant on va passer à mes plus belles découvertes de cette année 2020. En gros dans cette catégorie je vais citer des livres dont j'avais jamais entendu parler auparavant. Même des fois des auteurs dont j'avais jamais entendu parler auparavant, que j'ai lu cette année. Et les livres là que j'ai mis c'est pas des grands coups de coeur et c'est pas des livres qui m'ont marqué à vie. Mais ça a été quand même des belles lectures venant d'auteurs que je connaissais pas. Donc j'avais quand même envie de faire une catégorie pour ces livres. Donc le premier livre que j'ai mis dans cette catégorie c'est Le Patient de Timothée Le Boucher. Qui est un roman graphique et j'en ai parlé deux ou trois fois déjà sur ma chaîne. Ce roman graphique est un thriller psychologique. où on va suivre un personnage, un garçon qui s'appelle Pierre qui se réveille du coma après que sa famille a été... J'ai fait un geste horrible ! Bah voilà ils se sont pris des... Enfin comment dire ? Après que sa famille a été massacrée voilà c'est le mot. Parce qu'en fait je pensais au mot carnage mais carnager ça ne se dit pas. Il se réveille du coma après 6 ans et on va le suivre avec sa psy notamment. Voilà c'est bien de pas trop en savoir non plus sur cette BD. Déjà c'est un thriller psychologique et il y a beaucoup de trigger warning, de sang, de violence, de meurtre et tout. Donc si c'est des choses qui vous font du mal, évitez de lire cette BD. Après moi je suis quelqu'un de très très sensible et tu vois je m'en suis remise. Donc voilà c'est pas non plus très horrifique. Pour en parler rapidement c'était un très bon thriller psychologique que j'ai trouvé très bien construit. La première partie est peut-être un peu meilleure que la deuxième. C'est vrai que la deuxième partie va un peu plus vite et on a un peu une impression que de rush. Mais je pense aussi que c'est juste que le rythme s'accélère et que c'est normal. Mais voilà c'est un très bon thriller psychologique que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai été ravie de découvrir Timothée Le Boucher. Et du coup j'ai très envie de lire aussi ses autres BD. Notamment Ces jours qui disparaissent qui a l'air vraiment très très bien. En deuxième j'ai mis Le voyage de nos vies de Chris Colfer. Alors ça ça remonte, c'est vraiment, je crois que c'est le premier vlog que j'ai fait sur ma chaîne en avril. Donc en effet ça remonte. Alors de base je connais Chris Colfer parce que c'est celui qui joue Kurt dans Glee. Donc je le connais mais par exemple je savais pas du tout qu'il écrivait. Et c'était pendant le confinement, j'avais rien à lire et d'un coup j'ai vu ce livre, il était pas très cher. Du coup je l'ai pris et c'était une très belle découverte. Dans ce livre on va suivre 4 amis, si je me souviens bien, ils sont 4, qui sont très fans d'une série et notamment de la star de la série qui a plus ou moins leur âge. Je ne sais plus son nom. Bon, c'est en gros un grand acteur dans cette série. Et ces 4 amis ils ont toujours été ensemble toute leur vie mais là, avec l'entrée à l'université, ils vont être séparés donc avant de partir à l'université, ils veulent faire un voyage pour se retrouver tous les 4. Et histoire de faire une blague, ils envoient un message à la star qu'ils aiment, dans la série qu'ils aiment, pour lui proposer de venir. Et le matin où ils vont partir, il y a cette star qui arrive et qui part avec eux. Et donc du coup on va suivre le voyage de ces 4 amis avec cette star qui, Josh, comment il s'appelle ? Je ne sais plus son nom. Et au début vraiment je ne m'attendais à rien en fait avec ce livre et je me disais que ça allait être léger et pas du tout approfondi. Et en fait c'était vraiment une super lecture. Comme ça date, j'ai repris mon avis sur Goodreads pour un peu vous redire ce que j'en ai pensé à ce moment-là. Donc j'ai donné mon avis à Goodreads le 21 avril. Donc en fait ça fait pas mal de temps. Donc j'avais écrit un livre bienveillant, léger et feel-good qui aborde pourtant des sujets sérieux avec une simplicité et une subtilité étonnantes. J'aurais néanmoins préféré plus d'approfondissement. Et après j'ai mis un trigger warning pour un coming out forcé. Il y en a même, il y a même deux coming out forcés. Après ils sont remis en question. Et clairement c'est écrit que c'est horrible et qu'il ne faut pas faire ça. Donc heureusement c'est remis en question. Mais il y a quand même un trigger warning là-dessus. Donc voilà, cet avis résume vraiment ma pensée. De mes souvenirs c'était vraiment un livre très doux, très beau, très bienveillant comme je disais. Et des fois il y a des petits passages un peu sociopolitiques. Parce que dans ses amis il y a un garçon trans, un garçon noir. Donc forcément des fois on parle de ces sujets sociopolitiques. Et j'ai trouvé que Chris Colfer le faisait d'une manière très simple et très subtile. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et lire ce livre m'a donné très envie de lire d'autres livres de Chris Colfer. Parce que vraiment, je l'ai vraiment trouvé très bien construit de son histoire. Après je l'avais lu en français. Donc je ne peux pas dire si son écriture est... Si j'ai aimé son style d'écriture ou pas. Mais en tout cas, l'histoire en elle-même était très bien faite et très bien construite. Et ça m'a fait du bien de lire quelque chose comme ça. J'ai même eu une petite larme à la fin. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce livre. Maintenant, on va passer à la partie un peu plus négative. Là je vais vous parler de ma déception de l'année. J'ai mis qu'un seul livre dans la déception de l'année. Mais sinon, j'aurais mis la moitié de ce que j'ai lu cette année. Là, je vais vraiment parler d'une déception. Parce qu'il y a d'autres livres, c'était plus des livres que vraiment je ne m'attendais à rien et que je n'ai pas aimé. Là, c'est vraiment une grosse déception. Je pense que vous vous en doutez si vous avez déjà regardé un peu ma chaîne. C'est Loveless d'Alice Osemane. Donc Alice Osemane figure deux fois dans ce classement. Mais elle n'est pas du tout au même endroit. Dans ce livre, on suit le personnage de Georgia qui, au fur et à mesure du temps, se rend compte qu'elle n'est peut-être pas faite pour les relations que, tout simplement, elle n'en a pas envie, qu'elle n'est pas attirée par ça. Et au fur et à mesure, Georgia va se rendre compte qu'elle est peut-être asexuelle, peut-être aromantique. On va suivre, en gros, Georgia, ses expériences, ses réflexions par rapport à tout ça. Donc moi, j'avais ce synopsis en tête. Et je me suis dit, waouh, ça m'intéresse trop. En plus, Alice Osemane, je ne l'avais jamais lue. Et là, je me suis dit, c'est vraiment le livre avec lequel je vais commencer Alice Osemane. Et la thématique me donnait trop envie. Donc je l'ai commandé, je l'ai même pré-commandé. C'est pour vous dire à quel point je l'attendais, ce livre. Je ne sais plus quand c'est que je l'ai lu. Je crois que c'est durant le mois de juillet, peut-être août. Ah non, c'était fin août. Je l'ai lu de mi-août à fin août. Et je l'ai lu. Et je n'ai pas aimé ce livre. Attendez, là, c'est pareil. Je vais relire un peu mon avis Goodreads parce que, du coup, en plus, mon cerveau a voulu un peu oublier ce livre. D'ailleurs, je n'ai pas fait de délecture sur ce livre, mais j'en ai fait un vlog entier qui dure 45 minutes. Donc si vous voulez savoir mes réflexions plus précises sur Lovelace, je vous encourage à aller regarder ce vlog. Je vais le mettre dans le petit i, vous connaissez la chanson. Donc je vais vous lire mon avis Goodreads sur ce livre. J'ai donné 2,5 sur 5. Alors, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Je n'ai pas relu, je ne sais pas du tout ce que j'ai dit. J'espère que je ne l'ai pas trop défoncé. J'attendais ce livre depuis des mois et je suis déçue. Il a des qualités. Bon, au moins, je ne le défonce pas complètement. Tout d'abord, la mise en avant de la sexualité et de la romantisme dont on devrait plus parler. Et clairement, ça, Alice Oseman en plus est concernée par tout ça. Donc c'était très intéressant de lire ça. L'inclusivité. Il y a beaucoup d'inclusivité dans ce livre. Il y a aussi dans ce livre beaucoup de phrases très justes. J'ai pensé mot pour mot certaines phrases de Georgia. Donc là, c'était quelques phrases. Maintenant, on va passer au paragraphe qui parle des points négatifs. Mais ce livre possède des clichés et des choses très mal amenées. Je n'ai pas envie d'en dire trop pour ne pas spoiler. Mais certaines personnes concernées par la sexualité et ou la... Qu'est-ce que je disais ? Et ou la pansexualité ne se sont pas senties bien représentées par ce livre. On ne peut pas ignorer ça. Je vais mettre en description... J'avais lu deux articles de personnes concernées par la sexualité qui ont lu ce livre et qui vraiment ne se sont pas du tout senties représentées ou du moins bien représentées. Je vais vous les mettre en barre d'infos parce que moi, j'ai lu ça et j'ai trouvé ça très intéressant. Et ça, en fait, déjà de base, le livre, je ne l'ai pas aimé pour, je pense, des choses que je vais dire plus tard. Et en plus, quand après j'ai lu des personnes qui disaient qu'elles ne se sont pas senties bien représentées, je me suis dit, ouais, bah non, là, on ne peut pas ignorer ça, voilà, comme je le dis. Après, Alice Ousmane est concernée et en fait, elle raconte son expérience. Donc du coup, on ne peut pas reprocher Alice Ousmane de faire de la mauvaise représentation. C'est juste qu'elle a parlé de son expérience à elle. Et du coup, forcément, il y a plusieurs autres personnes qui ne se sont pas bien représentées. Mais on ne peut pas non plus blâmer Alice Ousmane qui, elle, parle de son expérience. Donc c'est assez compliqué. En outre, certaines scènes peuvent être perçues comme du slow-shaming. C'est vrai que le personnage, j'ai adoré ce personnage, Rooney. Ouais, je crois que c'est ça, la meilleure amie de Georgia. Rooney, il y a des passages un peu... Ou du moins, Georgia a une perception de Rooney qui est un peu du slow-shaming. En fait, je me disais que ça allait être remis en question plus tard. Genre, ah bah là, Georgia, c'est vraiment pas cool ce qu'elle pense de Rooney. Mais peut-être que plus tard, elle va se rendre compte qu'en fait, elle n'a pas à juger Rooney pour ses pratiques sexuelles, etc. Et en fait, c'est pas vraiment remis en question. Donc du coup, là, on peut parler un peu de such-haming. Après, je pense là encore qu'Alice Ousmane, elle ne voulait pas faire ça. Je pense qu'elle voulait juste montrer que Georgia, elle avait une vision un peu biaisée de tout ça. Mais voilà, on ne peut pas l'ignorer. Et puis zut, qui dit j'aurais aimé être gay à sa pote qui vient de te raconter son expérience avec son orientation sexuelle. Une expérience qui est vraiment parose. Alors là, je m'exprime très mal, mais oui, je vois de quelle scène je parle. En fait, il y a une scène où la meilleure amie de Georgia, Pipe, dit à Pipe des choses qu'elle a vécues par rapport à son homosexualité. Donc, bah voilà, alors je ne sais plus, mais en gros, des remarques négatives qu'elle s'est reçues, etc. Et là, il y a Georgia qui lui dit, oh, j'aurais aimé être gay. Et j'étais là, genre, mais qui dit ça ? Et là encore, je pense qu'Alice Ousmane, elle voulait montrer que Georgia, elle est très maladroite et tout. Mais en fait, ce n'est pas remis en question. Et du coup, moi, j'étais là, genre, mais... Enfin, voilà. Et après, je dis, et la dispute qui sert de climax au livre est si mal amenée. Ah, j'ai été vraiment agacée à plusieurs endroits. Et c'est vrai que je me souviens qu'il y a des fois où je voulais l'abandonner, mais genre, il me restait 50 pages, donc je ne l'ai pas abandonné. Mais là, ce serait un spoiler, en fait, de dire ça. Mais il y a une dispute à un moment, mais je n'ai pas compris les enjeux de la dispute. Et j'avais juste l'impression qu'Alice Ousmane, elle forçait. Genre, bon, pour que mes personnages se remettent en question et tout, il faut qu'ils se disputent. Hum, il faut que je trouve quelque chose. Oh, bah, allez, ça. Mais du coup, les enjeux sont nuls, en fait, vraiment. Et moi, j'étais là, genre, mais ce n'est pas crédible. Ce n'est pas crédible une seule seconde. Ou alors, les gens, vraiment, ils n'ont pas 18 ans. Tu fais des disputes comme ça quand tu es très jeune. Moi, je sais qu'au collège, des fois, j'avais des disputes. J'y repense en mode, mais ouais, quoi, pourquoi ? Et il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup dérangée. C'est qu'en fait, un moment, dans l'histoire, il y a deux filles qui commencent à accrocher l'une sur l'autre. Mais en fait, elles ont des personnalités un peu fortes et elles ne sont pas du genre à montrer leurs émotions. Du coup, ce qu'elles vont faire, c'est se lancer des petits pics, se lancer des petites taquineries, mais des taquineries un peu méchantes. Et bon, une fois, tu te dis, bon, ça passe. Mais en fait, elles le font 10 fois. Et au bout d'un moment, c'est super chiant à lire. Moi, j'en avais juste marre. Moi, j'ai vraiment pas apprécié voir les deux personnages où, clairement, tu vois, qu'elles creuchent l'une sur l'autre, se balancer des critiques comme ça et des regards noirs. Enfin, une fois, ça passe, comme je disais, mais plusieurs fois, moi, vraiment, j'étais saoulée. Et il y a un moment, les autres amis de ces filles sont là en mode, bah, c'est un peu chiant. Et le lecteur, en fait, est comme ça, genre, bah, c'est un peu chiant, en fait. Donc après, je fais une petite conclusion. Je ne sais donc pas si je recommande ce livre. Il est loin d'être nul, il est inclusif et touchant. Mais on ne peut ignorer les aspects mal amenés et mal représentés. Donc, là encore, je pense que j'ai tout dit. Voilà, moi, ce livre, vraiment, j'ai pas aimé parce qu'il avait beaucoup de clichés. Mais les clichés, vous allez me dire, c'est pas forcément dérogeant. Mais là, les clichés apportaient des choses négatives à l'histoire qui, moi, ne m'ont pas plu. C'est tout ça qui fait que, moi, ce livre, voilà, vraiment, ça a été une grosse exception pour moi. Après, comme je disais, Alice Oseman parle de son expérience. Et surtout, ce livre a été beaucoup aimé par plein d'autres personnes. Donc, vraiment, c'est pas un livre que je vous déconseillerais. Mais moi, en tout cas, il m'a pas plu. Et maintenant, on va passer à la dernière catégorie que j'ai intitulée Le Livre à Relire. Ce que je voulais dire par là, c'est un livre que j'ai lu, qui ne m'a pas plu. Mais j'ai envie de le relire parce que je me dis qu'il y a des enjeux que je n'avais pas pris en compte. Et voilà. Et seconde catégorie est très longue. Et là, je pense que vous savez de quel livre je parle parce que j'en ai un peu parlé. C'est Normal People de Sally Rooney. Donc là encore, je vais vous lire mon avis sur Kudrit, qui, je pense, était très mauvais. Alors, mon histoire avec ce livre, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Claire Fenby, qui le conseillait parce qu'elle avait beaucoup aimé. Et elle disait que ce livre parlait d'une relation avec des obstacles, et notamment des obstacles par rapport à leurs conditions sociales. Moi, c'est mon dada. J'ai été tout de suite très attirée. J'ai une de mes plus proches amies qui me l'a prêtée et qui m'a dit qu'elle avait adoré. Donc là, je me suis dit, mais attends, trop d'avis positifs. Tout montre que je vais aimer ce livre. Donc, je l'ai lu début septembre, entre début et mi-septembre. Et j'ai pas du tout aimé ma lecture. Donc, je vais vous lire mon avis sur Goodreads, 2,5 sur 5. Alors, malheureusement, je n'ai pas accroché à ce livre. Ça se dit pas accroché à... Bon, je sais pas. Je n'ai carrément même pas aimé. D'accord, Solène, alors calme-toi. Il y avait des aspects jolis et intéressants et la construction du récit est originale, mais j'ai tellement été ennuyée et agacée par le reste que même ces qualités ne m'ont pas fait aimer le reste. C'est horrible. Il y avait des trucs bien, mais le reste était tellement naze que vraiment, ça m'a tout gâché. Mais je pense sincèrement que c'est une question de goût et de subjectivité et que ce livre pourra plaire à certaines personnes. Malheureusement, ça ne l'a pas fait pour moi. Alors, en effet, ce livre est très très aimé par plein de gens et a raison, tu vois. C'est vraiment pas un livre sur lequel je vais cracher. Et ce livre, j'en parle pareil de manière plus détaillée dans mon vlog de septembre. Donc pareil, je le mettrai dans le petit livre. Il y a des choses qui m'ont pas mal dérangée dans ce livre. Notamment, alors, moi je ne m'attendais pas au fait qu'il y ait autant de scènes de sexe. Parce que j'accepte qu'il y ait des scènes de sexe dans des livres. Très bien qu'il y ait des scènes de sexe dans les livres, mais là, il y en a une ou deux à chaque chapitre. Au bout d'un moment, moi j'en avais marre. Et il y a même un moment, je me souviens, j'ai dit, bon, là, si au prochain chapitre, il y a une scène de sexe, j'arrête. Il y en avait une, je l'ai quand même continuée jusqu'au bout. Et ça, vous voyez, c'est vraiment très subjectif parce qu'il y a des gens qui peuvent lire ça et s'en foutre. Moi, j'en avais marre au bout d'un moment. Il y a aussi un truc qui m'a dérangée, mais ça, ce serait un spoiler, mais comment le tourner ? En gros, à la fin, on apprend que Connell a une passion. Et en fait, ça sort grave comme ça. Genre, oh, d'un coup, j'ai cette passion et je vais faire une fac exprès par rapport à cette passion. Alors que dans tout le livre, on ne parle à aucun moment du fait que Connell a cette passion. Mais on m'a dit que dans la série, justement, on le voyait faire cette passion pendant la série. Donc, excusez-moi, mais ça veut dire que la série est quand même mieux faite que le livre. Parce que là, dans le livre, j'avais juste l'impression que d'un coup, ça l'irronnait. Bon, moi, je ne sais pas comment terminer. Bon, bah, vas-y, on va dire qu'il a tel passion. C'est peut-être un détail, mais ça m'a saoulée. Et en fait, le livre, je ne sais pas, mais je pense, en fait, dans sa... Je ne sais pas. Moi, vraiment, les deux personnages, je m'étais un peu attachée à Marianne. Mais voilà, quoi. Moi, je n'étais pas forcément attachée à eux. J'avais du mal, en fait, à comprendre les enjeux du livre. Et il y a aussi un truc qui m'avait dérangée dans ce livre. C'est que moi, je pensais vraiment qu'on allait suivre la relation au travers d'un prisme sociopolitique. Parce que, en fait, le... Mais en fait, je n'ai pas raconté le résumé du livre. J'en me rends compte. Donc, trois ans après, je vais faire le résumé du livre. En gros, dans Normal People, on va suivre deux personnages, Connell et Marianne, qui ont une sorte de relation. Où, en fait, ils s'aiment, mais clairement, ils ne sont pas en couple. Et on va les suivre pendant cinq ans. Quatre, cinq ans. Et c'est vrai que, d'ailleurs, j'ai bien aimé la construction du texte. Parce que, des fois, en fait, à chaque chapitre, on va de plus loin dans le temps. Donc, des fois, un chapitre, c'est un mois plus tard. Après, c'est six mois plus tard. Et ça, j'ai beaucoup aimé ça. Et j'aimerais lire plus de livres qui ont des trucs comme ça. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit, mais Marianne vient d'une famille riche. Alors que Connell, lui, vient d'une famille pauvre. Et moi, j'avoue que je n'ai pas vu toute la portée sociopolitique de leur classe sociale à travers de leurs relations. Vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait ça qui me manquait. Il y avait certaines fois où c'était évoqué. Mais, pour moi, ce n'était pas assez approfondi. Moi, je m'attendais vraiment à beaucoup plus. En fait, j'ai trouvé cet aspect pas approfondi. Et en fait, j'avais juste l'impression de suivre un mec qui a une fille qui s'aime, mais qui se déchire, parce que blablabla. Et du coup, je me disais, mais c'est dommage, quoi. Tu mets une fille riche, un mec pauvre, et tu ne parles pas de tout l'enjeu sociopolitique qu'il y a autour de ça. Et du coup, j'étais un peu déçue. Mais, comme je vous ai dit, je me suis pas mal remise en question par rapport à ce livre, et j'aimerais le relire avec tout ça en tête. Parce que j'ai vu pas mal d'avis de gens, et notamment Gliocas. Je crois que c'est ça son pseudo. On a parlé sur Instagram, et j'avoue que je me suis sentie un peu comment dire. Où je me suis dit, ah mais en fait, c'est peut-être qu'en fait, je n'ai pas compris le livre. Parce qu'en fait, elle disait plein de trucs. Et en fait, tous ces enjeux sociopolitiques que je n'avais pas vus, en fait, ils y étaient, mais d'une manière tellement subtile que je ne les ai pas vus. C'est là que je me remets en question là-dessus, et du coup, quand je disais que le prisme sociopolitique n'était pas suffisamment là pour moi, n'était pas suffisamment développé, je me remets en question, et je me dis que c'est peut-être juste que je ne les ai pas vus. Et aussi, ce que je pense également, c'est que Sally Rounais est irlandaise, et le livre se passe en Irlande, et je pense qu'il y a beaucoup de codes qui sont propres à la culture irlandaise. Et notamment, dans ce livre, il y a des trucs que moi, voilà, j'ai pas forcément tiltés, et sans doute beaucoup de lecteurs non plus n'ont pas forcément tiltés, mais c'est des choses très importantes dans la culture irlandaise, et des choses notamment que font les personnes irlandaises qui sont pauvres, tout ça. Donc forcément, nous, avec notre regard de français, on lit ça, et forcément, on ne tilte pas tout. Donc moi, je pense que là a été mon erreur, et du coup, j'aimerais le relire en ayant tout ça en tête, en ayant conscience de tout ça. Mais en fait, je ne sais pas si je vais le relire, parce que je pense que, même si ce livre, je n'ai plus envie de cracher dessus, bon, je n'ai jamais vraiment craché dessus, parce que je reconnais qu'il a des qualités, et je savais que si je n'aimais pas, c'était juste moi. Mais je n'ai plus envie de dire des choses négatives sur ce livre, je pense que je vais juste dire que je n'ai pas aimé, et que voilà, chacun ses goûts. Parce que je pense que s'il ne m'a pas plu, c'est aussi purement parce que, voilà, peut-être que l'écriture de Sally Rounais, je n'ai pas aimé, la construction de l'histoire, je n'ai peut-être pas aimé, les trucs qui se passaient, ça m'a un peu ennuyée, j'étais agacée même. Je pense que c'est juste une question de nouveau, en fait, mon avis sur ce livre. Je trouve ça important aussi de dire que je me remets en question par rapport à ce livre, et que ce que j'ai dit, je ne le regrette pas, parce que c'était ma pensée à l'instant présent, mais que je me remets en question. Je trouve ça important de dire ça. Donc j'aimerais donner une seconde chance à Normal People. Je ne sais pas, quand est-ce que je compte le relire ? Là, je n'ai vraiment pas prévu de le relire en 2021, mais je me dis que, peut-être, dans 5 ans, tu vois, je me dirais, bon, allez, est-ce qu'on ne se referait pas une deuxième lecture de Normal People ? Et aussi, je pense que ce que je vais faire, j'ai très envie de regarder la série, parce que je me dis que peut-être que l'histoire, en format série, me plaira plus qu'avec l'écriture de Célia Rounais. Et notamment, j'ai l'impression que certains aspects qui m'ont dérangée dans le livre sont un peu mieux faits dans la série. Du coup, voilà, j'ai terminé cette vidéo, j'ai terminé mes petits... Je ne sais pas du tout comment je vais l'appeler cette vidéo, si je vais l'appeler Awards, ou prix, ou mon récapitulatif, peut-être plus ça, récapitulatif de mes livres lus dans l'année 2020. Donc forcément, il y a plein de livres que je n'ai pas cités, parce que, même si j'en ai cité plusieurs, voilà, je me suis empêchée de tout dire, sinon ça n'aurait été pas du jeu, comme disent les jeunes. Notamment, je n'ai pas parlé de The Promised Neverland, qui est un manga que j'ai découvert cette année, et que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment super. Après là, j'avoue, j'ai un peu abandonné. Là, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas continué. Je n'ai pas non plus parlé de Jane Eyre, alors que ça a été une très bonne lecture pour moi, et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo d'une demi-heure, spécialement sur ce livre, si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, il m'a fallu faire des choix. J'espère vraiment que je ferai de meilleures lectures en 2021. En fait, là, j'ai l'impression que cette année, j'ai pris des livres qui traînaient dans ma pâle, en me disant, bon, allez, lire, et du coup, c'était des livres qui m'auraient plu, peut-être à un autre moment, mais qui ne m'ont pas plu, là. Et du coup, je pense que j'ai fait des mauvais choix au niveau de ma lecture, mais là, en 2021, vraiment, je compte lire des livres vraiment qui me donnent très très envie. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Pourquoi pas ? Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !